Bonjour Sandra Sefford. Bonjour M. Violton. Vous êtes secrétaire académique de l'AI-UNSA, le syndicat majoritaire chez les personnels de l'administration et dans les tendances au sein de l'éducation nationale. Madame Sefford, quelle mouche vous a piqué, vous, vos collègues de Guadeloupe et de Guyane, il y a quelques jours ? Vous avez édité un courrier dans lequel vous dites que Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Cayenne sont des lieux de villégiature, des marqueurs d'incompétence. Le ministère de l'éducation nationale envoie chez nous des personnels peu au fait de nos réalités, des personnels pas suffisamment qualifiés pour mener à bien leur mission ? Alors pour être clair, nous nous sommes réunis à Paris et chaque trimestre, tous les responsables syndicaux de toutes les académies se réunissent sur Paris. Et nous avons fait une réunion interdome, Martinique, Guadeloupe, Guyane, pour discuter des problématiques inhérentes à nos académies. Et le constat, il est lourd. Alors même que sur la Guadeloupe et la Martinique, nous avons des recteurs compétents, nous constatons qu'autour de ces recteurs, il n'y a pas une équipe qui tienne la route. Alors nous avons voulu dénoncer à travers ce tract, justement, la problématique de la gouvernance des académies. C'est quelque chose de très contextuel, c'est quelque chose que vous remarquez pour 2017 ou bien c'est un phénomène que vous observez depuis plusieurs années ? Ça dure depuis trop longtemps. Justement, nous voulons lancer un signal fort au niveau du ministère et nos représentants nationaux vont se faire notre relais puisqu'ils vont demander un rendez-vous au cabinet de la ministre pour discuter de toutes ces problématiques. Sandra Saint-Fort, vous décrivez pour la Guadeloupe un recteur travaillant pour le guide du routard, un recteur si sex-ansel. Ailleurs, pour le Cayenne, vous dites que c'est un véritable défilé de hauts fonctionnaires. Et ici, vous parlez pour la Martinique d'autoritarisme de secrétaire général. C'est la réalité. Elle est très difficile, très, très difficile parce qu'au bout, il ne faut pas perdre de vue que ces hauts fonctionnaires doivent permettre aux élèves de nos académies de réussir leur scolarité et de devenir les citoyens de demain. Et quelles sont les conséquences immédiates visibles pour les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais ? Alors, il y a des retards chroniques dans tous les dossiers. Quand nous discutons avec les responsables syndicaux des autres académies une fois par trimestre, on constate que dans nos académies respectives, trop et trop souvent, les dossiers sont pris à la légère. Pris à la légère, ça veut dire quoi ? Nous sommes obligés, là, en l'état actuel des choses, Martinique-Guadeloupe, de faire appel à nos recteurs pour pouvoir accélérer les choses. Heureusement, nous avons dans ces deux académies directeurs qui sont réactifs et qui agissent rapidement. Mais pourtant, dans votre courrier, vous mettez dans le même lot recteur et secrétaire général ? Alors, concernant la Guadeloupe, les collègues parlent de l'ancien recteur qui a quitté l'académie. Justement, ils ont lutté pour que ce recteur la change et qu'ils aient un recteur plus expérimenté. Concernant la Martinique, notre secrétaire général de l'UNSA Éducation a été au ministère. Chaque trimestre, elle a un rendez-vous et elle n'a eu de cesse de répéter qu'il faut pour la Martinique aussi un recteur expérimenté. Notre demande a été entendue. Malheureusement, ces recteurs ne peuvent arriver si autour d'eux, il n'y a pas une gouvernance qui soit solide. Je rappelle que dans les textes, il est écrit concernant la gouvernance d'une académie qu'il y a un recteur et en cas de vacances de poste, c'est le secrétaire général qui doit prendre le relais. Donc, ces deux personnes à la tête de l'académie doivent avoir un niveau d'expertise sans faille. – Les recteurs nommés chez nous sont souvent des primo arrivants dans la fonction, c'est ce que vous dites également ? – Ah oui, non mais je dirais même que parfois ce sont des stagiaires, ils n'ont jamais occupé la fonction de recteur. – Mais de là à dire que la Martinique, la Guadeloupe, la Guadeloupe deviennent des sortes d'écoles de la deuxième chance pour ces personnels ? – Oui, oui, pourquoi nos trois académies… – Ce n'est pas gentil pour eux. – C'est la réalité du terrain. Pourquoi nos trois académies ne mériteraient pas, au même titre que les académies de France métropolitaine, des secrétaires généraux ? Parce que dans le tract, nous parlons singulièrement des secrétaires généraux. Pourquoi nous n'aurions pas droit à des personnes expérimentées ? Depuis trop d'années, nous avons des stagiaires. Ces personnes n'ont jamais exercé la fonction et elles font leur année de stage dans nos académies. On dit, ça suffit. Donc là, nous demandons à nos représentants nationaux de poser cette problématique au ministère. Nous estimons que nos élèves ont droit à l'égalité des chances. On parle d'égalité des chances. Ils ont droit aux mêmes chances que tous les autres élèves de toutes les autres académies de France métropolitaine. – Vous en avez assez que Martinique, Guadeloupe et Guyane soient au queue de peloton du classement d'érectorat ? – Nous en avons assez. Alors, il faut savoir que là, c'est la première étape. – Des académies ? – La première étape. Le tract, c'est la première étape. Fin mars, le 30 et le 31 mars, la Martinique va accueillir les collègues de Guadeloupe, de Guyane et les représentants nationaux. Et nous allons débattre plus en profondeur de toutes les difficultés qui sont présentes dans nos académies. Et nous, nous réserverons le droit de décider des actions que nous mettrons en œuvre pour faire en sorte qu'il y ait du changement. – Sandra Saint-Fort, qui est le responsable de tout ça ? – Le ministère, on va le dire clairement, le ministère de l'Éducation nationale est en charge de la nomination des hauts fonctionnaires. On le dit très clairement, sans langue de bois. – Quelque part, ce n'est pas votre faute aussi de laisser les choses se passer comme ça depuis plusieurs années ? – Tout à l'heure, en antenne, vous nous disiez que ça fait dix ans au moins qu'on n'avait pas eu de personnel suffisamment compétent dans les académies ? – Alors, il faut savoir que nous, les représentants du personnel, surtout à l'UNSA, nous sommes de dialogue. On établit un dialogue social. – Ce courrier-là ne va pas arranger le dialogue social. – Vous imaginez que ça fait des heures déjà. – Mais à un moment donné, il faut mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. – Nous discutons, nous avons un dialogue social, mais il est pénible, toujours pénible de devoir lutter et lutter pour obtenir l'application des textes qui sont édictés par la fonction publique. Alors que dans d'autres académies, il n'y a aucun souci. Pourquoi faut-il que sur nos îles, il y ait toujours ce ralentissement ? Au bout du compte, les textes sont appliqués, mais après avoir lutté, là, Guadeloupe et Martinique, nous avons la chance d'avoir les recteurs, nous alertons les recteurs. Mais est-il normal que nous dérangeons, je vais le dire de la sorte, le recteur qui doit s'occuper de toute la politique générale ? Le secrétaire général, lui, est responsable de l'administration. – Qu'est-ce qui vous a fait ce secrétaire général en Martinique ? – Écoutez, on va être clair, il est très courtois, nous discutons très bien, mais nous estimons que quand on a une rectrice qui fonctionne comme un TGV, il faut que lui, il se mette en ordre de marche aussi. – Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs dont nous parlons, Sandra Saint-Fort, que la partie administrative, on n'en parle pas beaucoup dans l'éducation nationale, mais sans… – Nous sommes les oubliés. – Pourquoi vous êtes les oubliés ? – Nous sommes les oubliés du système éducatif, pourtant, pour expliquer à tout un chacun leur fonctionnement, les instances académiques se réunissent et prennent des décisions. Ces décisions, les premiers acteurs de la mise en œuvre, ce sont les personnels administratifs, et ensuite ça descend vers les autres personnels, les enseignants et autres. Alors, c'est vrai que nous ne sommes pas nombreux, à peu près 460 dans l'académie, mais ce sont les petites fourmis qui œuvrent au quotidien pour faire en sorte que la machine, elle fonctionne correctement. – Vous avez distribué ce tract depuis le 13 février dernier. Quels sont les remous pour vous qui, déjà ? – Alors, les collègues ont été destinataires de ce tract. Alors, nous sommes aussi poussés par nos adhérents, puisque ce sont les adhérents qui, sur le terrain, nous disent, on en a assez, pourquoi à chaque fois nos académies sont lésées. Donc, en concertation, les trois académies ont décidé… – Donnez-nous un exemple qui puisse parler aux auditeurs, lorsque vous dites que nos académies sont lésées. Un exemple bien concret ? – Alors, on va en prendre plusieurs exemples. On peut parler de la gestion prévisionnelle des compétences. Nous avions une ancienne DRH qui n'avait pas la compétence. Le secrétaire général est en charge de l'administration. Vous constatez qu'il y a des dossiers qui ne sont pas gérés. Ce n'est pas faute d'avoir alerté. Et rien n'est fait. Aujourd'hui, nous avons des départs massifs à la retraite. Et derrière, il faut que la relève puisse suivre. Ce dossier-là, il a trop traîné. Il va s'enclencher avec la nouvelle rectrice qui arrive. – Et quelles sont les conséquences pour les parents qui amènent leurs enfants à l'école aujourd'hui ? Pour ces élèves, même, pour le corps enseignant ? – Pour les parents, pour les élèves, il n'y a pas de conséquences. On va dire qu'il y aura un petit ralentissement de la machine. Mais là, tout est mis en œuvre pour faire en sorte que ce ralentissement ne se produise pas. Mais heureusement, heureusement que nous avons une personne à la tête de notre académie qui est consciente des problématiques quand on les aborde. – Alors, dans votre syndicat, l'AI UNSA, vous avez fait ce constat sur plusieurs années. Vous avez écrit, vous demandez audience au niveau de Najavalo Belkacem. Vous avez certainement des préconisations, des propositions à faire. Comment aimeriez-vous que ces personnes soient nommées ? – Alors, la nomination, on ne peut pas avoir… – Qu'est-ce que vous avez votre mot à dire déjà ? – On ne peut pas avoir d'influence, c'est ce que j'allais dire, sur la nomination. – Alors, tout ça, ça n'arrive à rien alors ? – Non, non, pas du tout. Nous demandons au ministère de prendre en compte la spécificité de nos académies et que lors des affectations, qu'on ne nous envoie plus de primo-arrivants. Nous voulons dans nos académies des recteurs et des secrétaires généraux qui soient expérimentés. – Mais il faut bien commencer un jour. – Eh bien, ils peuvent commencer en France métropolitaine. Il faut équilibrer les choses. Pourquoi, dans les départements d'outre-mer, il faut toujours des primo-arrivants ? Trop, c'est trop. – Le slogan de votre syndicat, administrer est un métier qui ne s'improvise pas ? – Il ne s'improvise pas. – Et c'est le cas en ce moment ? – Là, je crois que nous avons beaucoup d'improvisations dans certains domaines. – Merci d'avoir été avec nous ce matin. – Je vous remercie. – Sandra Saintfort rappelle que vous êtes secrétaire à l'INIC de l'AI-UNSA, c'est le syndicat majoritaire chez les personnels de l'administration et dans les tendances au sein de l'éducation nationale. Bonne journée. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada